Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope de ce mois de juillet. Quelles sont les énergies, les messages que je reçois pour vous les taureaux ? Je vais commencer tout de suite, mais avant je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'ali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com Vous avez les extensions pour chaque signe astrologique pour ce mois de juillet déjà disponible sur mon site. Vous avez le lien cliquable ci-dessous. Et si vous souhaitez aller plus loin et me consulter en privé, vous avez également le lien de mon site. On commence tout de suite. Les taureaux que vous réservez ce mois de juillet. Quels sont les messages pour vous ? Allez, nous avons la lame l'impératrice placée en positif. En négatif, nous avons le chariot. Au-dessus, en vibration, nous avons l'empereur. Et en résultant, nous avons la papesse. Nous avons plusieurs personnages qui symbolisent réellement des messages très forts à assimiler pour ce mois de juillet. Il va falloir passer à l'action, il ne faut plus rester immobile, observer votre situation, même si cela est très complexe et très difficile à gérer. Il y a réellement des actions à entreprendre pour sortir d'une situation immobile, d'une inertie. Vous avez le potentiel, vous avez les capacités pour réussir. Il peut s'agir du domaine professionnel. Parce que, ici, mon guide me parle du professionnel pour les taureaux. Cela pourrait vous préoccuper en ce moment. Il y a réellement des actions à réaliser pour améliorer votre situation. Parce qu'il y a un blocage dans votre évolution, dans votre progression, que ce soit par rapport à votre chiffre d'affaires, si vous êtes entrepreneur, ou que ce soit par rapport à votre salaire ou à votre activité dans cette entreprise. Vous souhaitez une promotion, vous souhaitez évoluer, mais on vous met des bâtons dans les rangs. Et, au niveau sentimental, il est vrai qu'il y a une certaine distance que je ressens, si vous êtes en couple, ou si vous êtes en relation, ou si vous avez des vues sur quelqu'un, il y a quand même une distance, un éloignement. Si vous êtes célibataire, j'ai ce sentiment que, eh bien, vous n'avez pas trop confiance en la jante féminine ou masculine. Tout dépend du bord sur lequel vous êtes, mais j'ai vraiment ce ressenti que vous avez du mal, voilà, à vous ouvrir aux autres. Vous avez du mal parce que vous avez été déçus, parce que vous n'avez pas envie, encore une fois, de tomber de haut et puis de, voilà, de sombrer dans une tristesse, dans une déception très lourde, émotionnellement parlant. On va y arriver. Donc, on va commencer tout de suite avec l'impératrice. L'impératrice, c'est la carte de la réalisation. Vous pouvez vous réaliser les taureaux. Vous avez le potentiel, les outils, les capacités pour le faire. Ça signifie aussi beaucoup d'écoute, de bienveillance de la part de personnes qui vous sont chères. Il peut s'agir d'une personne extérieure qui est à votre écoute, qui vous conseille. Donc, écoutez ses conseils. Ne lui tournez pas le dos à cette personne, à ce groupe de personnes. Ça parle aussi de gérer également vos émotions, de prendre soin de vous, d'être à l'écoute d'autres personnes, d'un groupe de personnes. En tout cas, vous allez gérer votre situation, même si la situation pourrait être bloquée parce que nous avons le chariot placé en négatif. Donc, il y a une évolution qui serait bloquée pour certains d'entre vous. Il va falloir aussi faire attention à ne pas aller plus vite que la musique, à ne pas forcer les choses. Vous devez laisser faire les choses, tout simplement. Vous n'avez aucune emprise, aucun contrôle sur tout ce qui ne vous touche pas forcément, tout ce qui est extérieur à vous. Il y a un potentiel tout de même d'évolution, parce que si cette carte apparaît ici en négatif, ça signifie qu'il y a ce potentiel, mais que celui-ci est bloqué, dû à un contexte extérieur à vous. Ça peut parler aussi d'une évolution professionnelle, je vous en ai parlé, que vous attendez depuis pas mal de temps, mais qui n'arrive pas. Pour le moment, la situation est bloquée. Vous risquez d'avoir des nouvelles beaucoup plus tard, pas durant ce mois de juillet, si vous attendez des nouvelles par rapport à une promotion. Ça peut s'agir aussi d'un déplacement également qui serait retardé. Donc, vous pourriez vous déplacer en voiture ou en train, mais celui-ci serait retardé en ce moment. En vibration, on a un peu horreur. Cette carte est très, très souvent liée à l'aspect professionnel. C'est une carte très forte, très masculine également, qui parle de contrôle, qui parle de pouvoir, de charisme, de leadership, de gérer son activité, de gérer un groupe de personnes. Comme je vous l'ai dit, vous en avez les capacités. Cependant, il est vrai que pour le moment, la situation est assez bloquée. Il y a réellement là une pause, en quelque sorte, que vous subissez. C'est vrai que ce n'est pas évident pour certains taureaux, mais vous avez quand même cette force, ce dynamisme, cette poigne également, ce potentiel, ces capacités pour réussir. Il y a une réussite professionnelle de toute façon pour vous les taureaux. C'est vrai que ce mois de juillet sera un mois en dents de scie. Il y a quelques blocages, il y a aussi du silence, quelques non-dits. Si vous attendez des nouvelles de la part d'une personne, c'est vrai que là, ça va être silence radio. Ça risque de durer tout ce mois de juillet. Vous pourriez aussi attendre des nouvelles de la part d'un organisme de formation si vous avez entamé des démarches. Donc, les nouvelles vont arriver à la fin de ce mois de juillet. Donc, surtout, ne vous empressez pas à avoir le négatif, le pire. Soyez patient, les nouvelles et les taureaux vont arriver. Et ça signifie aussi qu'il va falloir également écouter votre intuition. Chose que vous ne faites pas en ce moment. Pourquoi ? Parce que vous êtes pris dans cette énergie de blocage qui vraiment vous empêche de croire en votre réussite, en votre évolution. Pourtant, il y a une évolution. Croyez en vous. Écoutez votre intuition. Vous pouvez vous fier à votre intuition parce qu'elle a les réponses. Vous avez les réponses en vous. Et ça signifie aussi que vous avez les connaissances et le potentiel pour réussir. Vous êtes un personnage clairvoyant. Vous savez voir au-dessus des problématiques. Donc, il va falloir être dans cette position pour pouvoir réellement avancer. Et ne pas vous arrêter à ces blocages qui sont temporaires. Je ne vois pas de blocages qui vont durer des mois et des mois. En tout cas, pour certains taureaux, il y a quand même une issue. Mais c'est vrai que là, je ressens quand même pas mal de blocages. Il y a aussi des non-dits, du silence. Je vous en ai parlé au niveau personnel, sentimental ou bien même au sein de votre activité professionnelle avec vos collègues. Je ressens une certaine hypocrisie, une certaine jalousie. Donc, attention à ne pas trop divulguer d'informations personnelles parce que ça pourrait jouer contre vous. Donc, attention parce qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées et qui ne veulent pas forcément que vous réussissiez. Allez, on va rajouter le message ici de l'univers pour vous, les taureaux, pour ce mois de juillet. Et on va rajouter le message ici. Waouh ! Nous avons une très belle carte, une lame majeure. Le renouveau. Il y a bien un renouveau. Soyez patient, comme je vous l'ai dit, ne brusquez pas les choses, les taureaux. Il y a réellement un nouveau départ. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Et vous allez pouvoir entreprendre des actions qui vont vous mener vers la réussite. Il y a une promotion pour certains d'entre vous. Vous allez gérer plusieurs responsabilités. Il y a aussi un nouvel emploi. Si vous êtes à la recherche d'un emploi qui arrive, mais c'est vrai qu'il va falloir être patient parce que ce mois de juillet sera un mois plutôt bloqué. Mais les nouvelles sont bonnes, ça arrive. Je vous lis son message. Examinez et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Donc c'est plutôt positif. C'est vrai qu'il va falloir prendre le temps. De toute façon, avec la papesse, il va falloir réfléchir, examiner et être clairvoyant. Et vous fiez aussi à votre intuition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc il y a bien un nouveau projet. Il y a bien une nouvelle direction que vous pouvez explorer. Si vous êtes bloqué dans votre situation, sachez qu'il y a une autre direction, une autre voie pour vous. Prenez du recul. Analysez votre situation. Et en faisant cela, vous allez découvrir, c'est ce que je ressens pour certains d'entre vous, qu'il y a en fait une autre voie pour vous. Donc il y a du changement qui arrive, et du changement plutôt positif pour vous, les taureaux. Voilà, donc j'espère que ce tirage va vous aider, va vous éclairer pour ce mois de juillet. Et merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, vos partages. Si vous souhaitez l'extension de votre signe, et bien vous l'avez sous cette vidéo. Et si vous souhaitez aller plus loin et me consulter en privé, et bien vous avez le lien de mon site sous cette vidéo. Je vous dis dans de prochaines vidéos, passez un excellent mois de juillet. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao !